Giroto et Sorensen derrière un groupe de contre avec Leblanc, Armstrong, Ciappucci et Konicac et derrière un autre groupe intercalé avec Dele Slovat, alors qu'on vous montre ici porte la nuit. Toujours Giroto et Sorensen en tête de la course. Alors cette corrégion de Madouaz aura déjà organisé toute l'équipe de France. Un Français tout seul là, Leblanc. Bon c'est fort ce qu'il est en train de faire, Leblanc il revient tout seul, il a lâché ses quatre compagnons. Pour revenir sur les deux zones de tête, il était avec Armstrong, Ciappucci, avec Konicac. Alors qu'il y a là Casagrande. Je ne sais pas du tout où il est. Voilà, en tout cas il se dit que là ce sont les deux zones de tête. Va-t-on voir revenir sur Leblanc ? Eh bien il faut laisser aller puisque Madouaz n'est plus Leblanc qui remettrait les équipes à égalité, du moins entre l'Italie et la France. Toujours donc le groupe avec Ciappucci qui roule sur Giroto. C'est quand même assez particulier comme tactique hein ? Oui, ceci dit, il faut savoir que Giroto n'a qu'en fonction. C'est bon, retour du Français sur les deux zones de tête. Giroto est là en éclairage avec Sorensen dans sa roue. Giroto qui retient d'ailleurs. Voilà c'est fait, Luc Leblanc est revenu. Luc Leblanc parmi les trois premiers, tête de la course à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Luc Leblanc qui accélère là maintenant au plein centre de la route, qui va pouvoir suivre Leblanc. Sorensen a un peu de difficulté, Giroto prend sa roue. Derrière les autres zones sont apparemment en difficulté pour suivre le rythme imprimé par le Français. Un gros, gros coup de main de chance pour Madouas, mais qui a formidablement bien ouvert la porte pour favoriser l'attaque de Luc Leblanc. Armand De Lasueva s'est bien placé également semble-t-il. Juste derrière ce groupe, emmené par Ciappucci. Voilà, dans ce groupe il y avait Leblanc, il n'est plus là. Maintenant c'est Richard Viran qui a fait l'effort pour revenir sur ce groupe. Très belle course d'équipe des Français. Leblanc est devant, Viran qui est dans ce groupe là. Un groupe de 3 avec un Français. Luc Leblanc, un groupe de 4 avec un autre Français. Sorensen n'a pas supporté son petit de l'accélération. Giroto est parvenu à s'accrocher, Sorensen est lâché. Un peu plus d'un tour de l'arrivée. La course est en train de se décanter, Giroto dans la roue de Luc Leblanc. Et derrière le groupe de 4, nous avons Cubino, De Lasueva et Jean Raisson. Il y a 3 groupes, il y a un Français par groupe. Luc Leblanc en premier, Viran dans deuxième, De Lasueva dans troisième. Il y en a eu 3 Salori, les 3 leaders protégés par Bernard Tévenet. Et ça c'est le groupe Minéro 3, avec Laud Elino Cubino, avec Armand De Lasueva. Et avec Sorensen, avec Rich, pardon, bien Norris. Voilà la situation de la course. Devant deux hommes, Luc Leblanc, Giroto, mais Sorensen n'est pas loin. Attention Luc, à ne pas faire trop d'efforts quand même maintenant. Il part maintenant, c'est pour aller jusqu'au bout. Dernier passage sur la ligne, la questionne. C'est un Français qui sera passé sur la ligne au moment de l'annonce du dernier tour. Luc Leblanc avec Giroto dans sa roue, Sorensen est un peu plus loin. Derrière, on commence à hésiter un peu, mais... Richard Vironc est formidablement bien placé dans la roue de Cappucci, dans la roue de Kalichev, dans la roue d'Armstrong. Excellente course tactique pour Richard Vironc, en position d'attente. Alors que Giroto maintenant prend le relais, en bémol si je puis dire. Il saurait même pas pouvoir parvenir à rentrer. Quel beau championnat du monde en tout cas ! Le match France-Italie a bien lieu, arbitré pour l'instant par Sorensen. Luc Leblanc attaque ! Luc Leblanc accélère ! Giroto va prendre sa roue. Voilà Giroto, on se règle à nouveau un petit peu en difficulté. Et là on revient sur le groupe Armstrong, avec Richard Vironc normalement formidablement placé, tactiquement en tout cas. Et Viren qui ne va pas rouiller. Il faut absolument prendre la roue de ce groupe qui est en train de partir, sur cette accélération de Cappucci. Cappucci-Armstrong, il faut aller prendre la roue d'Armstrong. Luc Leblanc fait l'effort. Allez là, il n'est pas évident. Il n'est pas évident. C'est que Luc Leblanc fait l'effort. Allez c'est fait. Maintenant Richard il faut s'accrocher, et ne pas donner un coup de pédale de trop. Si jamais ce groupe revient sur la tête, c'est la chance de Richard Vironc. Et les Italiens sont venus faire des efforts hein Cyril. Alors que Richard Vironc est dans une position absolument idéale. Il est frère bien sûr. Il fait petit qu'il ne va pas trop faire dans ses verres, avec Giroto devant. Il faut aller prendre la roue d'Armstrong. Alors que c'est passionnant. Konichat qui prend le relais maintenant d'Armstrong. Richard il faut prendre la roue là-bas. Il faut aller prendre la roue d'Armstrong. Je me demande si Richard n'est pas un peu plus. Celui-là il a du mal à... Ce serait dommage, il faudrait qu'il... Il a fait beaucoup d'efforts, c'est vrai qu'il n'est pas. Il faudrait qu'il trouve les ressources nécessaires pour aller au pied de la but avec quelques énergies. Car là il n'a pas un relais à prendre. S'il arrive au pied, il a la dernière difficulté. Alors que se passe-t-il devant, ils sont trois. Il y a Giroto, Sorensen et Leblanc. Et derrière il y a Armstrong, Capucci, Konichef et Viranck. Il y a deux français dans les sept premiers du championnat du monde pour l'instant. Le club blanc qui hésite. Voilà, il faut laisser faire le travail aussi à Sorensen et à Giranck. Quelle belle course en tout cas. Il y a toujours ce match franco-italien. Giroto, Capucci contre Leblanc et Viranck. Arbitré par Konichef, Armstrong et Sorensen. C'est le blanc qui semble être le plus fort dans ce groupe de tête. Alors maintenant il faut quand même doser son effort. Alors on entend, on attend dans notre retour. Oui, on vous entend Giray, attention. Alors ça c'est Kassani, Kassani, Boutini, Maloas, Maloas. Alors là, il se retrouve dans... Tour dans Maloas. Et oui, il devrait être devant. Il devrait être dans le jet de tête. Les français sont présents dans tous les groupes. Il y a eu quatre groupes, quatre français. Alors, on fait trois hommes. Giroto, Sorensen et Leblanc. C'est une, un groupe de quatre. Armstrong, Capucci, Konichef et Viranck. Et ça c'est dans le quatrième groupe. Une quatrième. Alors je dirais que le troisième groupe, c'est le groupe de Leblanc. C'est le quatrième groupe, celui-là. Et le cinquième groupe, le groupe de Portolami et d'autres, peut-être. Alors, c'est surprenant que des garçons comme Durand ou Fondrieff ont complètement disparu alors que c'était surtout sur eux que l'on comptait. Ça ne peut pas s'annoncer mieux s'il y avait eu pour l'équipe de France. Et oui. Et là, une première chance de type de champion de monde. Sorensen et Recy, ça revient et Viranck est là aussi, donc on va trouver un jour français. Ce n'est pas plus mal que ça entre. Oui que Michel, ça prend beaucoup d'efforts. Attention il y a tout de suite, il y a le diablo, il est dans les abris donc il ne s'élale pratiquement pas Mais c'est vrai que c'est rapproché quand même dangereusement, il serait que ce groupe de trois arrive au pied de la côte et le blanc pourrait faire la sélection, la décision Si jamais tout se réunit, bien c'est Richard Durand qui de l'arrière va attaquer Bien qu'on a le sentiment qu'il est peut-être un petit peu court maintenant Ou alors il s'est tellement dit qu'il ne devait pas faire d'efforts, il s'est fait piéger sur quelques mètres Car vraiment là il est dans une situation où il n'a pas à faire le moins d'efforts puisqu'il a Luc Leblanc devant Et je crois que c'est plutôt volontairement que Richard reste loin comme ça Je l'espère Je ne sais pas que Nietzschef et Armstrong auraient fait beaucoup de travail pour revenir Cappucci lui il est un peu entre deux tactiques Une douzaine de secondes entre les... Une douzaine de secondes entre ces deux groupes C'est jouable ! C'est jouable ! Oui alors même une quinzaine de secondes encore Le club blanc en deuxième position à l'arrière Sorensen c'est bien Luc de laisser travailler également les autres Même s'ils se sentent plus forts Giroto grimace beaucoup, il a beaucoup travaillé Giroto aussi Giroto est normalement travaillé On est en train de le faire un petit écart La rédéclaration de notre pronome avec Cyril Alors ça apporte à beaucoup hein 9 secondes 8 à 9 secondes Un peu quand on est blanc Avec Cappucci arrière Sorensen il dit qu'est-ce que je fais ? J'ai Giroto devant qu'est-ce que je fais ? C'est ça qui peut condamner ce groupe Armstrong lui préfère attaquer pour revenir sur le groupe devant Konicef va prendre la roue Derrière Cappucci est bien placé Et idéalement également Richard Viren qui laisse toujours quelques mètres C'est étonnant ça hein ? C'est étonnant parce que là il ne bénéficie plus des abris Ah ouais mais je crois qu'il ne le fait pas J'espère Allo Thierry, un petit pronostic là, qu'est-ce qu'il peut se passer maintenant ? Ben c'est qu'il peut se passer... Je crois qu'il faut attendre le pied de l'ascension Pour voir exactement les écarts, les positions J'espère que Luc n'a pas trop l'emmergé Non j'en pense pas donc Donc je crois qu'il est sûr de sa puissance dans l'ascension Il a reçu leur bonne œuvre du roulé Donc Konicef et Anne-Franck soit en vue de faire l'effort Viren qu'on profite également pour ne pas rouler C'est tout à fait de suite Giroto c'est un bon finisseur en montée Mais il y a le poids des gens, il y a les efforts faits depuis le départ Ah le quart c'est un petit peu accentué C'est pas grand chose Bon Mon nom à l'écart est toujours de... Une centaine de mètres Il hésite tous les fois là Tout le monde hésite un peu à suivre avant la dernière attention C'est... Capuchy est en position idéale aussi Si jamais ce groupe revient Oui encore qu'on l'a vu tout à l'heure être en difficulté Il se retrouve dans un deuxième groupe Attention lui, pas trop d'effort avant la montée Il faut obliger également de Giroto et Sorensen à rouler Mais c'est le plus frais là j'y pense De ce groupe il est resté longtemps aussi Ah ouais c'est le plus fort Il faut tenir encore... Ça s'avance bien ça Ça s'avance bien ça C'est Giroto maintenant qui accélère avec les clubs dans sa roue Oui mais... Je pense que... Je pense que... C'est presque avant... Avant l'attention Mais difficile de voir comment... Comment fluctuent les cartes En tout cas il y a Armstrong qui fait le travail Konichev aussi Mais donc Capuchy ne roule pas C'est normal avec Giroto devant Vivante ne roule pas C'est normal Il a le blanc devant Donc... Ça m'étonnerait que ce groupe revienne maintenant A moins que derrière on se regarde beaucoup Que devant on se regarde beaucoup C'est pas bien Armstrong qui va faire une attaque là Voilà c'est légitime C'est normal Il faut y aller Richard Si il y en a la force Aïe 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 Ça c'est dangereux pour les trois de tête Et... Et s'il effraie En tout cas s'il va chercher le groupe de tête Et quand il attaque Et bah s'il devient champion du monde pour la deuxième fois Il l'aura pas volé Parce que c'est lui qui a fait tout le travail Il s'appuie à Pugetier de faire l'effort C'est très bien ça Ah oui Surtout si c'est les chars du rand Prends par où ? C'est Fennichet qui a... Ah oui il est revenu... Non c'est les chars qui avaient fait l'effort Les chars avaient fait l'effort Au bout du temps Pour revenir sur... Il fait le... Il défend le blanc devant Ah oui, elle est C'est là regroupement Contre travers à partir du moment où Sarenstrand commença à attaquer à l'avant Deux français contre deux italiens Le Richard Verolem s'apporte fait l'effort depuis longtemps Il est revenu facilement sur Armstrong Oui C'est là un swing peut-être révélateur Attention attaque de Sarenstrand À gauche de la route à nouveau Et Armstrong qui fait l'effort Il est fort, il est fort Amtron, il est fort. Richard Viranck et Leblanc, ils vont se mettre d'accord tous les deux. Est-ce que Leblanc m'attendait quelque chose maintenant ? Pourquoi pas ? Alors là, la course d'équipe, maintenant, ça va être quelque chose. Viranck et Leblanc, deux Français contre Girotto, Capucci, deux Italiens. Colicef est là également, Sorensen et Armstrong pour arbitrer le débat. Passionnant, fin de choc de l'animaux d'aujourd'hui. Les hommes forts sont devant. On va attaquer la côte bien sûr, avec Capucci à surveiller comme le laissant le feu. Pablo Capucci qui était un petit peu en difficulté tout à l'heure. Mais ne sait-on jamais avec Leblanc ? Mais attention à Richard Viranck, on croit en lui aussi et à Leblanc. Armstrong nous paraisseraient aussi. Girotto peut-être un peu juste. Alors, qui va attaquer le premier ? Le Diablo ! Capucci ! Attaque de Capucci ! Konicef va le chercher. C'est parti pour Capucci. Les Français auront-ils tenu ce nécessaire pour prendre la roue de Konicef ? Oui ! Capucci se relève. Konicef est revenu à Saint-Lauteure. Qui a pris la roue derrière ? C'est une fausse attaque de Capucci. Quel final ! Quel final ! C'est le service de Viranck qui a fait l'effort. Richard a-t-il chiclet comme il sait le faire dans ce genre d'ascension ? Deux vainqueurs d'étapes de Montagne ici. Avec Luc Leblanc à Otakam et Richard Viranck. Alors qu'on revient également derrière. Richard Viven pour Richard Viranck. Et Otakam pour Leblanc. Deux drapeurs. Mais Capucci fera également. Lui qui a coupé pendant le Tour de France. Il va se produire que Sorensen est juste. Et que Leblanc attend. Il attend le moment de sortir. Deux Français dans le final. Tétonne seulement. Deux Français et deux Italiens. Un championnat du monde qui tient toutes ses promesses. Un peu long à se dessiner ce matin. Avec la première échappée colombienne. Mais ça valait le coup de faire monter la pression comme on dit. Car maintenant le final va être super. Richard Viranck s'asperge. Il se prépare. Luc Leblanc également en attente ici. Très très bien placé. Sorensen en dernière position. On attaque la montée. Maintenant c'est le plus fort qu'il a gagné. C'est une certitude. Le championnat du monde sera beau. Il n'y a que des grands champions là-dedans. Et Giroto marque Leblanc d'ailleurs. Il a pu se rendre compte dans les chapitres. Leblanc avait énormément de réserve. Connichef fait pas mal non plus. Attention. Mais dans la montée. Si vraiment la bataille est grande. Richard Viranck et Leblanc ont l'envoi à dire. On est dans la première partie de cette montée sur un kilomètre. Qui n'est pas très tentu. Qui est encore assez roulante. Il est nerveux. Richard Viran. Le démarrage de Sorensen. Il demande qu'il va aller le chercher. Là il ne faut pas jouer au plus fin. Il faut y aller. Si les Français et les Italiens jouent le marquage. C'est fini. Il faut y aller là tout de suite. Personne ne fait l'effort. Oh là là. Sorensen risque de tirer le marron du feu. Sorensen est parti. Personne ne réagit. Il est un petit peu juste quand même. Mais en fait il est là pour tenter de tirer le marron du feu. Il est un petit peu juste. Il n'est pas à fond là. Ça devrait revenir quand même. Mais alors que Leblanc va sortir. Ou Armstrong. Il serait temps. Il serait temps. Pour l'instant on joue au poker. Aïe aïe aïe. On joue au poker. Et c'est Sorensen qui est seul en tête. Il est pourtant juste Sorensen. C'est juste une question tactique. Personne ne veut faire l'effort. Personne ne veut ramener Capucci. Qui a refusé de rouler. C'est souvent le piège. Celui qui est le moins fort lorsqu'il attaque. Et voilà. On va le revoir. Et voilà. Il serait temps de réagir. Oh là là. Pourquoi un des français ne réagit pas au moins un des deux ? Ils sont deux. C'est un bon coup de poker. Que de laisser partir Sorensen comme ça. Il reste encore 2 km d'ascension. Patrick. Oui mais c'est maintenant qu'il faut réagir. Il faudrait partir de derrière peut-être. Enfin Sorensen serait un beau champion du monde. Mais quand même. C'est le poker. Capucci ne décide pas à rouler. Il a néanmoins accéléré le rythme. Ancien vainqueur. Ancien porteur du maillot jaune. Plutôt Sorensen. Et très malheureux. Victime d'une fracture de l'épaule. Il mériterait bien un titre de champion du monde après tout. Mais c'est vrai que c'est dans des circonstances un peu particulières. Il ne profite pas du marquage à la culotte entre les français et les italiens. Ça arrive souvent. Personne n'a réagi toujours. Capucci a légèrement accéléré. Conicet dans sa roue. Les français choisissent de jouer au poker. Ou peut-être sont-ils un peu justes ? Non, je ne pense pas. Mais je crois que dans le dernier kilomètre, on peut combler 15 ou 20 secondes, surtout sur Sorensen. Mais il ne faudrait pas que le norcage dure trop longtemps. Mais je pense que les français attaquent le contre le contre d'Hanktrong. Pour les faire en france, il est parti un peu plus plate. Il a retrouvé une partie à sa convenance. Il relance la Sorensen. Et là, il se jette toutes ses forces dans la bataille. Mais oui, il faut contrer derrière. Je crois que le contre est parti derrière. Le contre est parti avec Luc le Blanc. C'est Luc le Blanc qui est parti. Avec Tiroto dans sa roue. Luc le Blanc avec Tiroto dans sa roue. Pour revenir sur Sorensen. Oui, le voilà. Sorensen. Oh, le Blanc est déjà revenu. C'est parti. Il faut passer le contre tout de suite. Viral tranquillement dans la roue derrière. Accélération de Luc le Blanc. Tiroto dans sa roue. Formidable Tiroto aujourd'hui. Le Blanc-Giroto au nouveau match. Vous avez vu, comme Sorensen s'est effondré. Le Blanc contre Tiroto. Le match que tout à l'heure. Ça reste débattu. Tiroto rassille la Porte et il a attaqué le Blanc d'Hanktrong. Un match sur la droite. Ça va monter très fort. Le Blanc, c'est maintenant que le Blanc doit porter son effort. Viral tranquillement dans sa roue. Le Blanc va accélérer. Viral tranquillement dans sa roue. Le Blanc a pris la force de revenir sur lui. Très bon finit seul. Viral tranquillement, attention. Ah, la victoire risque de se jouer entre les deux hommes. Le blanc de son retour ne plus. Accélérateur, accélérateur. Que va faire Viral tranquillement. Un français sur le podium du championnat du monde. C'est pratiquement une perte d'études. Ah, c'est fini pour Sorensen. Il s'en continue d'accélérer. Le Blanc, il a failli épartir. Il a failli une question à l'aise. Attention, Lule, tu promets une baisse d'accélérateur. Maintenant, il fait qu'il y a Giralenton. Si tu veux être champion du monde, Giralenton, il faut passer. Mais Giralenton n'a pas la force à le faire. Le Blanc, l'accélérateur, c'en bout une deuxième fois. Le match entre la France et l'Italie était annoncé. Le Blanc, l'accélérateur, le Blanc est en train d'accélérateur. Le Blanc, l'accélérateur de l'incertance. Formidable conseilliste des Français. Il rentre derrière et dans un fauteuil. Giralenton est planté. Plus le Blanc, le Français, est en train, en train peut-être, se devenir champion du monde, c'est l'Écima, qui est en train d'aller chercher le titre. C'est parti à mal, il ne sera plus rejoint. Il reste à moins d'un kilomètre. 3-400 m d'ascension. Il est parti dans la portion la plus règle. C'est ça, il est rejoint parti. C'est une certitude à temps. Le Blanc est champion du monde. Le Blanc va être champion du monde. Non, on ne dit pas le Blanc est champion du monde. On dit que le Blanc va être champion du monde. On fait monter la flèche, l'Écima. La course n'est pas finie. Tout le monde a réuni. Regardez tout à l'heure, malheureux, qui a crevé. On ne souhaite pas bien sûr. Mais imaginez le couronnement pour le Blanc, qui avait tenu tant de malheur lors des intersaisons. Victoire dans une forte étape du Tour de France. 4e de Tour de France. Et maintenant, un titre mondial pour un Français, il y a 14 ans, une belle chose n'est pas arrivée. 14 ans qu'un Français n'est pas de toucher le monde. C'était en 1980 à la parenche. Mais attention, derrière, on retourne. Et ce, on s'est désigné avec Capuchy. Et un dernier, on trompe les mamans, on peut y revenir. Voilà, qui rentre lui et le Français. Que se passe-t-il derrière lui ? Les Italiens étaient forts, ils étaient très forts. Mais pour l'instant, ce sont si Richard DuBranc qui est là pour aller chercher. Imaginez deux Français, on ne peut faire trop d'actes. Imaginez ça. On peut l'imaginer maintenant. Piroto, Capuchy, Richard DuBranc. Richard DuBranc, il ne va pas rouler, bien sûr, il fait la course des cubes. Pour lui, le Blanc. Formidable course de l'Éculte de France. Bernard Sennet est en train d'en réussir son pari. Bernard Sennet, notre consultant, notre ami du Tour de France. Regardez-lui, qui a gagné ? C'est fini. Il vient ici. Il va remporter un titre mondial. Quatorze ans après Bernard Hinault. Un Français est champion du monde. Luc LeBlanc, le Limousin, est en liesse. La France sportive est en liesse. Un Français est champion du monde. C'est un moment historique que nous y allons être pris. Luc LeBlanc va franchir la lutte jusqu'ici, bien sûr. Le très vieux Luc LeBlanc, au pays de Gino Barthali. Luc LeBlanc, le Français, est champion du monde. Et on va s'intéresser d'un temps, bravo Luc. Luc LeBlanc, champion. On va s'intéresser à la deuxième place. On va s'intéresser à la deuxième place. On va s'envoyer un autre français sur le podium. Avec Richard Virenc, à la lutte avec Giappucci. Richard Virenc, troisième. Deuxième Giappucci, troisième Virenc. Deux Français sur le podium. Du championnat du monde. Qui n'est jamais vu. Extraordinaire performance. Des Français. C'est Bernard Hinault à Salon, Jean-Dix de 380. Thierry, vous êtes cas. Au revoir.